Bonjour, je suis Irving Magy du Média. C'est bon ? Ça marche ? Test, test. Ça marche pas ? C'est bon ? T'as lancé ? Donc bonjour à tous, je suis Irving Magy du Média. Je suis ici rue de Dinkiac, proche de Gare du Nord, devant le siège de la France Insoumise, suite aux perquisitions qui ont été effectuées ce matin au domicile de Jean-Luc Mélenchon à 7h du matin. Donc ces perquisitions étaient motivées par, selon France Info, une enquête sur des soupçons d'emploi fictifs et les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas été le seul à être perquisitionné, puisque la secrétaire générale du groupe à l'Assemblée nationale et le siège du parti de gauche, et plusieurs anciens assistants de Jean-Luc Mélenchon ont également été perquisitionnés. Il leur a dit, je cite, ils trouveront une raison quelconque pour me foutre en cabane. Donc on est venu ici en direct pour essayer de comprendre ce qui se passe, prendre le pouls auprès des militants. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quelques personnes qui sont rassemblées ici, où Jean-Luc Mélenchon doit tenir une allocution incessamment sous peu. C'est bon le son, nickel. Donc là on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Bonjour, donc là vous êtes venu voir ce qui se passe un peu devant le siège de la France Insoumise. Qu'est-ce que ça vous inspire vous ces perquisitions, ce qui s'est passé ce matin ? On est vraiment très étonnés de ces perquisitions qui n'ont quasiment aucun fondement juridique. On peut se le dire, ça n'a aucun fondement réel. Que ça soit une perquise en même temps chez Mélenchon au siège du PG et au siège de la France Insoumise, on est plus que très étonnés. Et ça intervient en plus ce jour du romaniement, comme quoi le hasard fait bien les choses, mais on ne va pas partir sans du complotisme. Du coup tout ce qu'on va faire c'est rester là devant le siège de la France Insoumise, en soutien à nos députés, en soutien à Jean-Luc Mélenchon, et pour affirmer notre totale confiance envers Mélenchon et envers la France Insoumise. Pour vous ces perquisitions sont un scandale ? C'est un scandale, clairement c'est un scandale, et j'espère que le nouveau ministre de l'Intérieur va s'expliquer sur cette situation et sur son premier dossier. Vous pensez qu'il y a un lien direct entre le romaniement et les perquisitions qui ont eu lieu ce matin ? Je n'ai pas envie de partir sur du complotisme ou des théories un peu brumeuses, donc sur ça je me retiendrai de commentaire. Merci. Bonjour, vous voulez peut-être réagir à ce qui s'est passé ce matin ? Donc voilà, plusieurs personnes sont rassemblées ici pour soutenir Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, vis-à-vis des partitions qui ont eu lieu ce matin. Difficile de comprendre ce qui s'y passe. Donc là on attend toujours que Monsieur Mélenchon vienne faire un discours devant le siège de la France Insoumise. On va essayer de se frayer un chemin pour avoir quelque chose. Merci. Pour tous ceux qui n'auraient pas vu d'ailleurs, les perquisitions ont été filmées ce matin en direct par Jean-Luc Mélenchon lui-même sur sa page Facebook. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez toujours consulter la vidéo. C'est au 43 rue de Dunkerque. L'adresse exacte, c'est le 43 rue Dunkerque. Donc là on va essayer d'interroger d'autres militants pour voir un petit peu quelles sont leurs impressions. leurs sentiments vis-à-vis de ce qui s'est passé. Bonjour, vous voulez réagir par rapport à ce qui s'est passé ce matin ? Bonjour, vous voulez réagir par rapport à ce qui s'est passé ce matin ? Oui, je n'ai pas suivi de près. Ce que je pense, c'est qu'en France, il y a une singularité dans l'organisation de la justice, c'est que les magistrats du siège et les magistrats debout, c'est-à-dire les procureurs de la République, sont dans le même corps d'avancement. Si bien qu'en fait, si vous êtes par exemple magistrat du siège et qu'ensuite vous voulez être procureur, votre nomination de procureur ne dépend pas du conseil supérieur de la magistrature, mais aussi du désir du garde des sceaux. C'est ce qui explique qu'en fait, si en principe donc les procureurs diligentes les souhaitent du garde des sceaux, cette absence de cloisonnement explique que les magistrats du siège ne soient pas aussi indépendants qu'ils le sont dans d'autres pays. Vous comprenez ? Oui. Et alors ce qui se passe, c'est qu'ici, manifestement, bien sûr, l'affaire a été diligentée par le procureur de la République. Mais le procureur de la République, alors je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout quels sont les faits réels ou supposés. Je les ignore. Mais ce qui se passe, c'est que l'ouverture d'une instruction, c'est à l'initiative d'un procureur de la République. Or le procureur de la République, surtout pour une affaire aussi importante, ce n'est pas un vol à la tir, vous comprenez, pour une affaire aussi importante, le procureur de la République ne fait que mettre en branle les voeux du pouvoir exécutif, c'est-à-dire en l'occurrence du garde des sceaux. Et on voit très bien, par exemple, on aurait très bien pu faire une perquisition, je ne sais pas moi, chez Olivier Faure ou chez Hamon ou chez... Mais le fait est qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que cette perquisition décidée par le procureur de la République et donc par le garde des sceaux, elle semble concomitante avec une très forte montée de la popularité de FI dans les sondages. Et c'est très difficile de ne pas faire le lien entre l'un et l'autre, vous comprenez. Maintenant, l'affaire en question, je ne peux pas juger, moi je ne suis pas du tout, je n'ai pas du tout le dossier en main, bien sûr. Mais ça vous donne simplement mon impression. — Selon vos sentiments, ce serait la décision des perquisitions, amener les perquisitions au domicile de Jean-Luc Mélenchon, au siège de la France Insoumise, du Parti de Gauche. Pour vous, c'est plus politique que judiciaire ? — C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il est très difficile dans ce genre d'affaires de distinguer le politique du judiciaire. Parce que vous avez, par exemple, une affaire qui compromet une personnalité politique proche de la majorité, il est très facile pour un procureur de classer l'affaire. Au contraire, vous avez une affaire d'une gravité possible ou d'une gravité qui ne l'est pas. Vous avez une affaire qui concerne un dirigeant de l'opposition. Il est facile pour un procureur de monter l'affaire en épingle et de lui donner une gravité qu'elle n'a pas en réalité. Moi, je ne peux pas juger l'affaire sur le fond. Mais je vous dis simplement, ce qui se passe, c'est que l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir politique, c'est quelque chose qui n'est que partiel. Vous l'imaginez bien. C'est pas quelque chose... Évidemment, on n'est pas en Turquie ou en Arabie Saoudite. Je suis bien d'accord avec vous. Mais le fait est quand même qu'après, s'il y a un procès, c'est un juge assis qui va décider. Mais la perquisition n'est pas décidée par un juge assis. Elle est décidée par un procureur de la République. D'ailleurs, de ce point de vue, les gens disent que c'est la première décision de Castagné. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que c'est une décision de garde des Sceaux. C'est Belloubet, je crois, le ministre de la Justice. C'est Belloubet. La décision n'est pas de Castagné. Il n'a pas eu le temps, je pense. Je pense que la décision vient de Belloubet. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut classer une affaire ou au contraire prendre les mesures les plus spectaculaires pour la monter en épingle. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on a des lésiliens insomis qui sortent. Résistance ! Résistance ! Il va falloir que je donne le micro, je crois. A l'instant, vous voyez Éric Coquerel, député de la France insoumise, Alexis Corbière également. Vous voulez savoir quelque chose, peut-être ? Donc ici, il y a eu un coup de force policier et judiciaire ce matin au service du pouvoir politique. On n'hésite pas à le dire. C'est devenu une méthode un peu partout dans le monde, on remarque, pour faire taire les opposants. Aujourd'hui, il a été nommé ministre de l'Intérieur, M. Castaner. Nous n'avons pas souvenir, au moment où les comptes de campagne de M. Macron ont été remis en question, on n'a pas souvenir d'un traitement similaire avec le mouvement En Marche. On n'a pas souvenir non plus que la police ou la justice s'y trouvait à redire lorsque M. Benalla a sorti son coffre avant même la perquisition qui a eu lieu chez lui. Donc nous, on n'hésite pas à dire une chose. C'est qu'à partir du moment où vous traitez le principal parti d'opposition politique, dont les comptes, je le rappelle, ont été validés, les comptes ont été validés, de cette façon, avec des perquisitions au petit matin, où lorsqu'il y a une perquisition au siège, on empêche les responsables politiques du siège d'être présents pour vérifier ce qui est en train de se faire. C'est un coup de force politique, c'est une façon d'intimider les opposants politiques, mais qu'ils comptent sur nous, ça ne sera pas le cas. Nous refusons ces méthodes de gouvernementaux et nous accusons le pouvoir politique de les décider. Où est-ce que ces perquisitions ont eu lieu ? Au domicile de Jean-Luc Mélenchon, au siège ? Notamment. Notamment au siège de France Assoumise. Et au siège de France Assoumise, Manu va vous parler là-dessus, et au siège notamment au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on est en train de se dire, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Ce qui s'est passé ce matin, c'est que dès 8h du matin, 30 personnes sont arrivées, avec des méthodes extrêmement violentes. Je peux vous montrer par exemple le type de coup que j'ai reçu. On m'a empêché d'assister à la procédure administrative alors que je suis le responsable légal de la France Assoumise. Je n'ai pas pu assister aux opérations de perquisition. Il est dit qu'ils sont partis, certaines personnes disent qu'ils sont partis avec des documents, d'autres qui disent qu'ils sont partis sans document, mais aucun document ne m'a été présenté, et aucun PV ne m'a été proposé à être signé. Donc, je ne sais même pas si des documents ont été pris ou non. Et c'est des méthodes qui ont été extrêmement violentes, extrêmement agressives. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone, je ne pouvais pas me déplacer dans cette suivie par 3 personnes. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Je ne crois pas que ce soit des méthodes de la police républicaine, notamment le matin où est organisé et annoncé le remaniement. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que vous avez été précisément les coups que vous avez subis, vous dites que c'était violent ? J'ai été attrapé par un policier en particulier. Ce policier m'a attrapé par le cou, m'a attrapé par le bras, m'a tiré. Ce policier, d'ailleurs, sa hiérarchie est venu le voir en lui disant « calme-toi, tu vas trop loin, etc. » Voilà ce qui s'est produit. J'ai été violenté, agressé. Je n'accepte pas que des opérations se produisent de cette manière. Donc, ce qui s'est passé ce matin est intolérable et inacceptable. Et je vais d'ailleurs aller porter plainte au commissariat pour les coups qui m'ont été portés. Cette enquête de justice, elle n'est pas légitime ni indépendante, selon vous ? Mais de quoi parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Éric Coquerel l'a bien dit, non ? On parle d'une dénonciation qui a été faite par une eurodéputée du Front National qui, elle-même dit, s'est faite pour faire un pied de nez à la justice. Voilà la première chose dont on parle. Et deuxièmement, on parle de comptes de campagne qui ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne. Mais c'est pas des enquêtes, monsieur. C'est une opération politique et politicienne. Pourquoi elle se produit ce matin ? Dans le but de nuire à la France assoumise, bien évidemment, qui est la force d'opposition principale dans ce pays. Voilà le sens de cette opération. Mais quand M. Castaner, le domicile de M. Castaner... On va laisser passer M. Corbière. Je crois que tu l'as dit, mais quand il s'agissait, vous avez tous suivi ça, et c'est vous qui nous l'avez rapporté, quand il s'agissait de perquisitionner le domicile de M. Benalla, la police, comme la porte était fermée, a dit on reviendra demain. Et des documents ont disparu. Quand il s'agit de la France insoumise, manifestement, c'est plus de 100 policiers qui débarquent ici. En empêchant, j'étais témoin, Manuel Bompard, d'utiliser son téléphone. J'ai demandé quel était le cadre légal pour ça. On nous a dit afin qu'il ne communique pas vers l'extérieur. Je lui ai dit, mais pourquoi ce serait interdit le jour de remords ministériaux ? Tout ça n'était pas clair. Plus les bousculades qui ont eu lieu tout à l'heure. C'est moi personnellement qui ai calmé dans des policiers en lui disant, vous arrêtez, ça faisait deux fois notamment qu'il molestait Manuel Bompard, plus d'autres militants qui l'étranglaient. Dans des conditions, j'insiste, ce qu'il vient de vous dire, aucun procès verbal n'a été présenté. Nous ne savons pas avec quel document les policiers sont sortis du local. Nous ne savons rien. La personne responsable nous a dit, je reviendrai, vous le verrez plus tard. Franchement, nous ne savons pas ce qui a été saisi, quels documents, peut-être certains vont être rajoutés, d'autres soustrais. Nous n'en savons rien. Voilà les conditions à lesquelles cela a eu lieu. C'est proprement intolérable. Au même moment où il y a un remords ministériels, tous nos téléphones sont en train de sonner de la part de vos collègues de réagir à ces remords ministériels. Pardon, nous ne pouvons rien dire tellement nous sommes perturbés par cette situation. Franchement, tout ça est très politique et notre colère est à la hauteur de ce qui vient d'avoir lieu. Jean-Luc Blanchon parle d'agressions politiques. Évidemment que c'est une agression politique. Le jour du remaniement ministériel, le jour où celui qui est ministre de l'Intérieur est le chef du parti majoritaire, l'occupage électoral que vous savez, d'où vient cette concentration du fait que celui qui a été choisi ministre de l'Intérieur, non pas en raison de ses qualités sur les questions de sécurité, mais en unique raison de sa proximité avec le chef de l'État. Et s'il y a des comptes de campagne qui doivent être observés, chers journalistes, je vous invite à aller voir, c'est ceux de M. Macron qui ont été signalés par la commission des comptes de campagne. Nous avons fourni tous les documents. Chaque fois qu'on nous en a redemandés, nous les avons fournis, toujours sans cesse, toujours dans la plus grande clarté. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes ? Jean-Luc Mélenchon, je vous rappelle, a proposé qu'on refasse les comptes de campagne de manière officielle et publique. Donc en réalité, comme nous n'avons absolument rien à nous reprocher, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est que l'enquête ne mènera à rien, sauf si jamais des pièces ont été ramenées en haut de manière inopportune. Il n'y aura rien, sauf qu'à l'arrivée, on se rappellera des images qui sont ici. Tout ça sert à ça. Tout ça sert à nous affaiblir politiquement. Tout ça sert à affaiblir les oppositions politiques. C'est vrai au Brésil avec Lula. Ça a été vrai il n'y a pas longtemps, en Espagne, avec Podemos, et c'est vrai ici. Il faut aller ailleurs, il faut aller ailleurs, il faut aller ailleurs, il faut aller ailleurs. Il n'y a moyen de monter sur une table. Moi, je ne suis bien que là, sur une table. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, on dirait ce qui se passait ce matin. Alors, ce matin, on a tapé à ma porte, et je craignais pour mon pauvre voisin. Mais non, c'était huit policiers et policières, visiblement armés, de manière à ce que je puisse m'en rendre compte, qui sont entrés, escortés d'un personnage que je ne connais pas, et qui a ensuite dit qu'il était, je ne sais pas quoi, substitut, procureur, quelque chose comme ça. Et ils ont perquisitionné, et ont commencé la perquisition chez moi. Cette perquisition, alors ils ont pompé mon téléphone, qu'on m'a immédiatement retiré, donc j'étais hors d'état de... J'ai eu le temps de mettre un message, et le député Younus Omarji m'a immédiatement rejoint, ce qui m'a permis de rester en relation avec mes amis. Le même matin, je n'aurais pas ouvert la porte si j'avais su qu'au même moment, la même opération se déroulait chez sept ou huit de mes amis, soit ceux qui ont été mes assistants parlementaires dans le passé, qui depuis ont fait leur vie à d'autres occupations, soient des responsables actuels du mouvement. Voilà, le siège du parti de gauche a été perquisitionné, le siège du mouvement à la France Insoumise a été perquisitionné. C'est donc une énorme opération de police politique, car naturellement, on me dit, c'est en raison de la dénonciation qui a été faite contre moi par Madame Dumontel, qui est une femme d'extrême droite, qui, après l'inculpation ou la mise en cause de Madame Le Pen, avait pour s'amuser, elle le dit elle-même, pour faire un pétion. Ces gens surgissent chez moi pour perquisitionner dans le cas où j'aurais caché je ne sais quel document. Et puis, alors, on m'a dit, écoutez, on fait les deux en même temps, on fait aussi la perquisition à propos des comptes de campagne présidentielle. Alors, je trouve ça encore plus insupportable, parce que les comptes de campagne présidentielle ont été validés. Ils font l'objet d'un signalement. Par qui ? Par M. Logereau, cet incapable, qui dirige cette commission, qui a déjà raté les comptes de M. Sarkozy, qui est responsable de l'échec qu'a été l'affaire Big Malion. Et ce type, qui a été augmenté de 57% pour commettre ses mauvaises actions, a fait un signalement après avoir validé mes comptes. J'ai dit depuis le début que je suis d'accord pour qu'on reconsidère tous mes comptes. Et puisqu'on a donné en pâture aux médias mes seuls comptes, mes comptes et seulement mes comptes, à partir du mois de décembre précédent, la remise de tous les comptes. Et ensuite, évidemment, quand les médias et les personnes intéressées sont allées au siège de la commission, ils ont découvert des paquets de cartons avec des comptes dedans. Nous allons publier la totalité des factures de ce compte de campagne. Je demande que mes comptes soient réexaminés. Et s'il le faut, je créerai un jury d'honneur. Je n'ai pas fini. Je demande que, puisqu'on me perquisitionne, et puisqu'on perquisitionne le siège du mouvement dont j'ai l'honneur d'être membre, eh bien alors, je m'étonne qu'on ne perquisitionne pas M. Macron, qui lui aussi fait l'objet d'un signalement. Et qu'on perquisitionne aussi le responsable du mouvement La République En Marche, le ci-devant ministre de l'Intérieur depuis ce matin, parce que M. Castaner, lui aussi, est responsable d'un mouvement qui fait l'objet d'un signalement. Pourquoi dis-nous coup de force politique ? Mais c'est un coup de force contre nous, parce que c'est destiné à nous faire peur et à m'intimider. Pour ce qui me concerne, c'est un échec total. Ma nature personnelle fait au sac à toute intimidation. Mais pensez aux braves gens qui ont été réveillés ce matin, qui ont des petits à la maison pour ceux qui en ont, et qui ont vu surgir la force policière armée pour perquisitionner chez eux. Nous sommes des honnêtes gens. Nous ne nous livrons à aucun trafic. Nous n'avons rien à cacher. Tout est public dans ce que nous faisons. C'est une volonté de leur part de nous intimider, de criminaliser notre action politique. Je ne me laisserai pas faire. Je n'ai pas peur. Mes amis n'ont pas peur. C'est eux qui vont avoir peur. Résistance ! C'est quoi la suite, c'est-à-dire nous, maintenant ? Bon, on va y réfléchir, mais ce sera naturellement de grandes conséquences politiques. Il ne peut pas être question qu'on admette dans ce pays ce genre de mœurs, parce que c'est ça qu'ils espèrent. Ça s'appelle la mitridatisation. C'est un nom très savant qui vient du roi mitridate, qui s'empoisonnait tous les jours un petit peu pour être sûr de résister au poison. Donc là, tous les jours, je suppose que c'est ça qu'ils prévoient, on donnera des petites informations, rien que la journée déjà, vous voyez, des milliers de fois, on va dire, dans l'affaire des comptes de campagne, comme s'il y avait une affaire, dans l'affaire des assistants parlementaires. Il n'y a pas d'affaire, d'accord ? Il y a juste une volonté de salir. M. Macron est un petit personnage et sa bande de ministres de la même nature. Mme Belloubet garde des Sceaux. Vous devriez avoir honte de ce que vous êtes en train de me faire, parce que vous m'avez connu comme votre ministre. Vous m'avez connu autrefois, il y a longtemps, comme votre ami. Ce que vous êtes en train de faire est une honte. Forcez nos locaux. Nos amis, plusieurs, ont été jetés à terre. Voilà comment nous avons été traités. Et ces gens se concertaient entre eux ensuite pour dire que nous les aurions menacés ou insultés. Nous n'avons insulté ni menacé personne, mais nous n'avons plus confiance. Nous ne sommes plus dans un état démocratique normal. Ce n'est pas normal de perquisitionner des sièges comme ça. Ce n'est pas normal de bousculer des permanents politiques. Ce n'est pas normal d'empêcher des parlementaires, en écharpe, de rentrer dans leurs propres locaux. Il faut que votre indignation s'entende dans tout le pays. Ça suffit, M. Macron. Ceci est encore une république et une démocratie. Et je ne suis pas un passant dans la rue. Je suis le président du groupe parlementaire. Résistance ! Résistance ! Imaginez-vous qu'on vienne chez vous à 7h du matin, que vous croyez que c'est votre voisin qui a un problème et que vous découvrez qu'on vient vous perquisitionner. M. Benalla, lui, il avait prévenu la veille, d'accord ? Il avait mis un scotch sur sa porte, je ne suis pas là. Et ils ne sont pas entrés. Moi, ils sont entrés. C'est une honte ce qui s'est fait là. Vous étiez là, au 43, pour la perquisition, au début ? Il y a beaucoup de bénévoles. Il y avait deux ou trois permanents du mouvement. Et puis tous nos amis qui viennent tous les jours pour faire les paquets de tracts, les choses comme ça, quoi. Alors, je vous signale aussi au passage que la secrétaire générale du groupe La France Insoumise a également eu droit à une perquisition, que ces ordinateurs ont été aspirés. Enfin, vous vous rendez compte, je suis le président d'un groupe d'opposition parlementaire. Il n'y a pas un pays au monde où on fait ça. Et où on aspire les ordinateurs et tout s'en va. On ne sait même pas, je ne sais même pas ce qu'ils m'ont pris. Je ne sais pas quelle correspondance ils ont pu prendre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça ? Certains s'intéressaient beaucoup au contenu de mes tiroirs et à la lingerie qui s'y trouvait. Vous imaginez, vous, ce qu'est-ce que me font ces gens ? Vous vous imaginez ce qu'ils sont en train de faire ? Et au siège, on devrait trouver ça normal. Et ils me disent, oui, nous nous verrons peut-être demain. Personne ne me verra demain. On me verra à l'heure que j'aurai décidé. Ici, c'est la liberté dans ce pays. Ce n'est pas des juges, des policiers et des politiciens à la ramasse qui vont nous obliger à vivre autrement. Qu'en République et en dignité. Regardez ça, ma personne est sacrée. Monsieur Mélenchon, c'est fini ! On lâche rien ! On lâche rien ! On lâche rien ! Merci à vous tous les amis ! C'est à péché au cœur du douleur ! Merci à vous tous ! Résistance ! C'était Jean-Luc Mélenchon devant le siège de la France Insoumise. Attendez, c'est pas fini ! Allo ? Allo ? Allo ? Pardon ? Ça marche ? Ça marche ? Ça marche ? Donc, ce matin, on tape à ma porte. Il est 7 heures. Si j'avais su le repos ouvert. Si j'avais su le repos ouvert. Et je craignais pour mon pauvre voisin. J'ouvre et il y a 7, 8 personnes dans l'enfilade de l'escalier dont certains sont armés. Ils n'entendent pas. Bon, ils n'entendent pas. C'est le comédie. Bon, écoutez, je ne peux pas me faire entendre. Vous n'entendez pas ? Alors, il faudrait savoir. T'entends mieux ? Où ils sont, les amis ? Approchez-vous pour m'entendre. Ce matin, ça tape à ma porte. À 7 heures. Alors, quand même, à 7 heures, je ne me lève pas d'embon. J'aime mieux vous dire qu'ils ont tapé un moment. Et je craignais pour mon pauvre voisin. Allez savoir pourquoi. J'ouvre la porte et il y avait dans l'escalier 8 personnes dont certaines ostensiblement armées pour que, le cas échéant, je sois dissuadé. Et ils ont commencé une perquisition. Je leur ai demandé pourquoi ils venaient chez moi. Ils m'ont expliqué que c'était pour l'affaire, comme ils disent, des assistants parlementaires européens. Cette affaire, c'est une dénonciation de Mme Dumontel, femme d'extrême droite que je ne connais pas personnellement, que je n'ai jamais rencontrée de baby, et qui a, dit-elle, pour faire un pied de nez à la justice et pour ridiculiser la justice, a fait un signalement, une dénonciation nous concernant, au prétexte que mes assistants auraient exercé des responsabilités politiques au lieu de m'assister. Tous ceux qui travaillent avec moi savent que je suis un sujet d'occupation suffisamment vaste pour ne pas avoir d'autres activités possibles en même temps. Mais j'ajoute que, si mes assistants ont fait de la politique, je les félicite. En plus de leur boulot, ça va de soi. Et donc, sur la base de la dénonciation de cette personne, j'ai droit à une perquisition un an après, un an après, d'accord, qu'elle ait fait la dite déposition. Et puis, on me dit, on vous fait un tarif groupé. On nous perquisitionne aussi à propos des comptes de campagne. Mes comptes de campagne présidentielles ont été validés. Vous savez que le rapporteur, qui est un être indigne contre lequel j'ai porté plainte, puisqu'il n'a pas respecté son devoir d'obligation de réserve, avait donné aux journalistes ses observations et qu'ils les ont recopiés. On a trouvé ça partout. Mon compte, et mon compte seul, a été livré en pâture. Je vous le rappelle à tous. Et je veux maintenant vous dire ça. Il y a un signalement sur mon compte, il y en a un sur M. Macron aussi. Alors, je suppose qu'il va y avoir une perquisition à l'Elysée et qu'il y en aura une autre au siège de La République En Marche, parce que l'actuel ministre de l'Intérieur est le délégué général de La République En Marche. Moi, je suis protégé normalement par une immunité parlementaire, ce qui se voit les chartes que je porte, mais pas le ministre de l'Intérieur. M. Benalla, lui, quand on l'a perquisitionné, il avait mis un scotch sur la porte, je ne suis pas là. Ils n'ont pas perquisitionné. Des pièces ont disparu, personne n'a rien à dire. En tout cas, ce que je veux que vous sachiez tous quand vous allez repartir, et je vous remercie tant d'être là autour de moi, à cet instant, je sais que ce n'est pas évident. N'ayez pas l'ombre d'un doute sur quoi que ce soit. Nous sommes des gens honnêtes. Tous les comptes de la campagne, toutes les factures, une par une, nous allons les rendre publics. Nous allons rendre public tout ce qui concerne. Je l'ai demandé à mes amis qui sont responsables de cette association, parce que c'est eux qui peuvent prendre la décision. L'association, l'air du peuple. Tous nos prestataires sont honnêtes. Tous nos amis sont honnêtes. Personne n'a abusé de la situation d'aucune façon. Nous avons tout déclaré parce qu'à l'époque, ils avaient peur de la sous-facturation. Mais nous, on n'a jamais demandé à être remboursés de tout. C'est à eux de le décider. Monsieur Logerot, président failli de cette commission, a été augmenté en cours de route de 57% son salaire pour bien faire son travail, c'est-à-dire pour faire un signalement alors que lui-même avait validé mes comptes. Voilà le degré de honte où nous sommes. Je ne suis pas en passant dans la rue. Je suis le président du groupe La France Insoumise au Parlement. Et je mérite le respect de ma fonction. Mes amis parlementaires qui ont été là viennent au siège de leur mouvement. Personne n'a le droit de s'opposer à leur présence dans leurs propres locaux. Nous n'avons cherché ni à insulter, ni à menacer. Par contre, plusieurs d'entre nous ont été bousculés et jetés à terre. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Je vous demande de témoigner partout où vous pouvez, de faire clamer votre indignation, sans retenue, parce que nous sommes irréprochables. Et je sais que ces gens-là ne sont pas venus chercher, ils sont venus trouver. J'espère qu'ils n'ont pas amené eux-mêmes ce qu'ils venaient chercher. Bravo ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde qui est venu apporter son soutien au leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui, je le rappelle, a été perquisitionné à son domicile ce matin, pour des raisons d'emploi fictif et de compte de campagne. Donc, selon les propos d'Alessie Corbière et de Jean-Luc Mélenchon lui-même, des violences policières auraient été effectuées. Donc, voilà, c'était Irvine Magy pour Le Média. Et je vous dis à bientôt, les socios ! ... ... ... ... ... ... ... ...